Sur l'île de la Réunion, au cœur de l'océan Indien, où plus d'un millier d'espèces végétales est protégée par un relief volcanique, où les religions, issues des migrations successives, cohabitent harmonieusement, office chrétien dédié à la Vierge Noire, culte musulman et cérémonie tamoul, où l'on bénit des divinités indiennes avec des fleurs de l'île. Les plantes ont toujours joué ici un rôle essentiel et sont présentes jusque dans le quotidien des Réunionnais. En infusion ou en décoction, les feuilles sont utilisées par les tisaneurs de l'île pour guérir les môles les plus divers. Quatre cafés pour tout ce qui est inflammation urinaire, cystite. Alors c'est simple, un petit cœur de café à bouillir avec quelques graines de café aussi. Et là on fait une petite tisane. Et on boit ça dans la journée. Mais les vertus des plantes peuvent aussi être détournées par les adeptes de la magie noire. Parce que les gens qui connaissaient les plantes, qui connaissaient soigner, ils savaient aussi comment en finir avec quelqu'un si cette personne avait fait du mal. Tuer avec des plantes, une arme rare et plus conventionnelle. En 2014, elles ont été au cœur d'une affaire d'empoisonnement qui a marqué l'île. Un sorcier aurait concocté un breuvage fatal composé avec un des végétaux endémiques de l'île, le bois de rempart. On est relié automatiquement à ce qui se passe dans l'île depuis la période de l'esclavage, c'est-à-dire les pratiques magico-sorcières. Et la possibilité effectivement d'empoisonner quelqu'un, et surtout en espérant que ça ne laissera pas de traces. Quand les plantes se mettent au service du crime, quand la magie s'empare d'un savoir ancestral. Attendu que l'information a établi les faits suivants. Au cours de la nuit du 19 au 20 novembre 2013, Éric Samy décédait à Sainte-Marie à son domicile. Les secours avaient été appelés par sa femme, Marlène Oulidi, qui l'avait épousée en 2009 en seconde noce. On a une femme affolée qui appelle les services de secours, et notamment le SAMU et les pompiers, parce qu'elle vient de découvrir que son mari est mort, alors qu'elle était dans son lit, et qu'elle essaye de le bousculer parce qu'il prend trop de place dans le lit. Et elle s'aperçoit qu'il ne répond plus, qu'il ne bouge plus, qu'il est même un peu froid. Elle essaye de le réveiller, elle n'y arrive pas, et à ce moment-là, paniquée, elle descend du lit, elle court au téléphone, et elle appelle le SAMU. Ce qui est intéressant, c'est que Marlène n'appelle pas la famille de son mari, ses filles, elle les appelle assez longtemps après avoir appelé le SAMU, et puis surtout, ils vivent tous dans une cour, et certains sont à peut-être deux mètres, il leur est suffit qu'elle ouvre la fenêtre, qu'elle appelle au secours, pour qu'ils puissent arriver immédiatement, et ça, elle ne le fait pas. Donc il y a beaucoup de choses qui déjà semblent bizarres, dès le début, quand la famille arrive. On est arrivés dans la maison après l'appel de Marlène. Qui nous disait de descendre, parce que notre père respirait presque plus. Du coup, on est arrivés, et quand on arrive, c'était fini. À notre arrivée, on constate que les murs sont sur le point de partir. Et que... Et qu'on voit papa allongé au sein. La victime est décédée, et on n'a aucun élément qui milite en faveur d'un élément suspect. Les causes du décès sont, au départ, considérées comme naturelles. Éric Samy, c'était quelqu'un, oui, qui était apprécié. C'était un bon camarade, quoi. Un bon vivant, qui sortait le soir, dansait. C'est d'ailleurs comme ça qu'il avait rencontré Mme Ouledi, dans un bar où on danse. Travailleur, courageux, c'est quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, et qui pourtant a eu une brillante réussite professionnelle. Il avait sa petite entreprise de BTP avec une bétonnière, avec une toupie. Et il prenait les contrats, il faisait ses contrats, il travaillait, il a toujours été très bien reconnu par les gens qu'il côtoyait. Il était tout seul. Il n'avait pas d'employés sous ses ordres, il était vraiment tout seul. Mais c'était quelqu'un qui faisait du bon boulot et qui en vivait bien. Il faut le reconnaître, il en vivait bien. Il avait un patrimoine assez important, effectivement, aux alentours d'un million d'euros. Il avait réussi à mettre plein d'argent de côté, il voulait donner tout ça à ses filles. Il avait bien réussi dans la vie. C'était une fierté, une fierté pour lui, une fierté pour sa famille, une fierté pour ses enfants. Et c'est ce qui attirait aussi, on l'apprendra plus tard, la convoitise de certains. Sa famille est originaire du sud de l'Inde. On dit à La Réunion, on les appelle les Malbars. Une communauté qui est arrivée, qui s'est engagée pour travailler dans la canne à sucre. Et beaucoup, ensuite, ont réussi à acheter des terres afin de pouvoir cultiver eux-mêmes leurs champs. Un matin, il avait trouvé une vanne en osier devant son portail avec différents éléments négatifs à l'intérieur. C'est des trucs typiques de la religion Malbars à La Réunion. Des cocos, des légumes, des fruits et aussi sa photo. Il soupçonnait que son épouse peut-être se livrait à de la magie, enfin en tout cas à des rituels un peu liés à de la magie noire. Et c'était un élément d'inquiétude pour lui. Sur le vanne aussi, dans lequel on va mettre des fruits, on va mettre du camphre, on va mettre de l'encens. Et tout ça dédié toujours à l'esprit des ancêtres pour les amadouer, en quelque sorte, et qu'ils puissent venir soutenir le sophier dans son projet maléfique. Tout ce qui a trait à la religion et parfois un peu au rite malgache et tout ça, oui, ça peut inquiéter. On grandit, en fait, dans toutes ces histoires. On est depuis tout petit avec des histoires créoles comme il ne faut pas passer dans les contos de chemin à 18h parce qu'on risque de rencontrer des mauvaises choses. Et ça risque de nous venir dessus. Il ne faut pas aller dans les cimetières. Il faut rentrer chez soi à l'envers si c'est après 18h. Toutes ces sortes de conduites un peu prophylactiques, je dirais, pour ne pas que l'invisible nous vienne dessus, pour ne pas qu'en fait, on soit au mauvais moment, au mauvais endroit, comme on dit parfois. Les pratiques magiques liées à la communauté tamoule à La Réunion sont au départ des pratiques religieuses liées à des croyances et des superstitions qu'ils ont emmenées ici, à l'île de La Réunion. Mais très vite, l'Église catholique s'est élevée contre ces pratiques religieuses liées à la communauté tamoule. Et donc, on a dit, c'est de la sans-salerie. Et à travers sa mission civilisatrice, la France a dit aussi, c'est de la sans-salerie. Moi, je crois que tous les réunionnais sont un peu superstitieux et qu'ils croient tous plus ou moins à la magie. Même s'ils n'y croient pas, a priori, on est tous un peu pareils, en fait. Il n'y a pas que les réunionnais, on est tous un peu pareils. On n'y croit pas, à la magie. Mais quand la magie arrive à vous, et qu'il y a des choses quand même bizarres qui vous arrivent dans votre vie, comme par exemple d'avoir des objets de sorcellerie qui sont pendus à votre portail, il y a de quoi commencer à se poser des questions. Il croyait, il savait que le mal en fait existe, mais sans pour autant s'attarder dessus. Papa avait un fort tempérament, donc il passait au-dessus de tout ça. Ici à La Réunion, on dit, le mal existe. Qui peut le bien, peut le mal aussi, on dit souvent. Et quand on veut faire du mal à quelqu'un, on n'en a pas les capacités propres. Donc on va aller voir un sorcier. On va voir quelqu'un, alors on dit, qui joue là-dedans. On ne va pas dire qu'on va voir un sorcier. On va voir un moun qui joue là-dedans. Et quand on va voir quelqu'un, que ce soit guérisseur ou sorcier, on va dire, mais ça va voir un moun. Ou bien, ben voilà marché. Et bien ça, en créole, ça veut dire qu'ils sont allés voir quelqu'un qui peut convoquer l'invisible et qui peut intervenir en fait sur quelqu'un d'autre. Si on veut faire du mal par exemple à quelqu'un, on va aller voir quelqu'un. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Parce que la personne, elle, elle n'a pas la puissance du sorcier pour convoquer les invisibles. Donc, on a besoin de quelqu'un qui sache aller dans ce sacré, convoquer les invisibles pour pouvoir mettre l'efficacité, je dirais, sur cet ensorcellement, emboutement ou tisanner quelqu'un. En fait, la dénonciation, elle se passe de façon extrêmement étrange puisque ce sont deux appels anonymes consécutifs qui vont être passés aux filles de monsieur Samy. un premier appel anonyme d'un homme qui leur laisse entendre qu'il faut qu'elles fassent attention, que leur père n'est pas mort de façon naturelle et qu'elles sont les prochaines sur la liste. Et là, on se rend à la gendarmerie de Sainte-Marie. Ensuite, on est reçus par un gendarme et on lui raconte un peu ce qui avait été dit avec ma soeur dans l'appel anonyme. Et il nous dit, on nous raconte le décès de notre père, etc. Il nous dit, non, c'est tout à fait normal, vous êtes affectés. Et si vous recevez d'autres appels, à ce moment-là, revenez. Du coup, ça s'arrête à là, l'échange avec le gendarme. En mai, c'est Anissa qui reçoit un autre coup de fil anonyme de la part d'un corbeau. Qui lui dit qu'effectivement, c'est Marlène qui a fait empoisonner leur père et qu'elles sont les prochaines sur la liste. À 15h38, de la part d'un corbeau. Bonsoir. Je voulais te parler, Marlène. Elle a volé beaucoup de gens. D'accord ? Ici. Donc, ton travail est à moi comme ça. Oui. Ton travail est à moi comme ça. Donc, elle fait la même chose. Très, très mal. Donc, aujourd'hui, ce que je souhaiterais, tu t'en fais pour avoir tous les diens. Ce que je voudrais, c'est que tu lui laisses beaucoup de chance. D'accord ? C'est le coup de fil anonyme qui déclenche tout, qui a conduit les filles à se confier à l'argent de marmerie et à révéler des éléments qu'elles ont trouvés étranges avant le décès, peu avant le décès, pendant le décès, pendant l'enterrement. Elle avait dit que papa avait bien mangé cette nuit, qu'il avait pris son dessert. Il a pris une petite boisson énergisante avant d'aller se coucher. Du coup, il n'y a pas de raison pour qu'il ne bouge plus au lit, etc. Sauf que nous, à notre arrivée, on a vu que le riz était mis effectivement, mais il n'y a pas un grain qui a été touché. Mais voilà, ce sont des paroles qui ne sont pas vraiment très, très vérisiques d'après moi. Il y a aussi que le lit est totalement trempé, que les oreillers ont été mis dans des sacs poubelles dans le garage, qu'elle dit que son mari aurait bu une canette de Monster alors qu'il ne buvait jamais cette boisson-là. Et du coup, une des filles qui, quand même, se pose des questions, prend la canette, la met dans sa chambre, et le lendemain matin, la canette a disparu. Déjà à l'époque, elles se posent des questions, mais elles n'ont pas suffisamment d'éléments. Et puis elles sont forcément dans une grande tristesse, donc elles oublient un peu tout ça, jusqu'aux appels anonymes. Les policiers, après avoir mis tout le monde sur écoute téléphonique, ils vont s'apercevoir que Marlène Oulédy a une relation extra-conjugale. Et donc, ils vont commencer vraiment à se poser des questions et ils vont demander au procureur de la République la permission, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. Ils vont demander effectivement la possibilité d'exhumer le corps pour qu'il y ait une autopsie qui puisse être faite. Mais c'est quand même sept mois après sa mort. On va exhumer, le médecin allergiste va faire son travail, et donc va faire des prélèvements. Et il va prélever ce qu'on appelle le bol alimentaire. Le bol alimentaire, c'est ce qui reste dans l'estomac, dans les intestins, après que les gens soient décédés. Et on découvre finalement quoi ? On découvre que la cause du décès n'est pas naturelle. Et que finalement Eric Samy est décédé des suites d'un empoisonnement. Cet homme a été empoisonné, cet homme a été assassiné finalement. L'adjudant me convoque un soir en me disant qu'il a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Alors là, j'arrive dans son bureau, il me dit qu'on a retrouvé du poison et que la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu retracer les appels anonymes. Donc du coup, la personne qui a appelé ma soeur, c'était l'amant de notre belle-mère. Du coup là, ils sont, à ce moment où j'ai été convoqué, ils étaient en garde à vue. Cet homme est identifié comme étant François Chary ultérieurement. Et évidemment, ce qui attire l'attention, c'est son activité, qui est celle de tisaneur. Monsieur Chary, il fait des tisanes, il travaille au cimetière et il connaît Marlène. Marlène se rend régulièrement sur la tombe de son père pour prier. Et elle fait la connaissance de Monsieur Chary. Chary lui fait croire qu'il a des pouvoirs, qu'il est capable de faire des choses. D'accord ? Donc, en tout cas, là va se nouer une relation. À partir où, arrivant sur le portable de Monsieur Chary, on se rend compte qu'il y a énormément d'échanges avec Marlène ou Lady. Notamment, il y en a plus d'une vingtaine la nuit du décès. Et on se rend compte qu'entre 21h, 22h, 23h, 1h du matin, ils échangent énormément, assez longuement. Et juste après le dernier appel à Monsieur Chary, elle appelle le SAMU. Alors, en creusant sur la personnalité de François Chary, ils vont s'apercevoir que c'est quelqu'un qui est connu pour être tisaneur, pour arpenter les forêts de la Réunion, aller chercher des plantes. Mais qu'il a aussi une autre activité bien particulière, qui est celle de sorcier. Et qu'il travaille avec des clients qui lui demandent soit jeter des sorts, soit assurer des protections. L'un ne va pas sans l'autre, c'est cumulable. Oui, il pouvait faire effectivement aussi des actes de sorcellerie, principalement dans l'axe de la religion tamoule. Il n'y a jamais eu de dépôt de plainte le concernant pour de la sorcellerie négative, comme on dit, ni pour de la tisannerie négative, de la tisannerie noire. Il était plutôt réputé comme étant un tisaneur blanc ou un sorcier blanc. Hum, la verbenne ! Quel parfum ! Tout ce qui est stress, angoisse, je peux vous dire que ça est efficace, ça marche. Hum hum, très 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 apprécié ça. L'île au départ, elle est déserte. Et il va y avoir en fait sur cette île des malgaches, des européens, on va amener après des esclaves. Et la première façon de se soigner sur l'île, c'est justement par les plantes. Ben, je pense que c'est un bon cocktail de savoir-faire qui s'est mélangé pour faire la tisannerie à La Réunion, pour faire la pharmacopée réunionnaise. Aujourd'hui, on a je ne sais combien de plantes à La Réunion qui sont utilisées. Mais on est entouré de plantes médicinales. Petites racines des herbaboucs là pour les tisanes de bébés. Les bébés à naissance jusqu'à un certain temps, à un certain âge, ont des problèmes de digestion ou des problèmes. Ils tordent le ventre là le soir pour dormir. C'est un gros 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 cauchemar pour les parents. Donc cette petite racine là, ça va dans les tisanes tambave. Ça c'est vraiment efficace, très efficace. Beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour ça. Herbabouc. C'est des petites plantes qu'on peut trouver partout dans l'île. Ça c'est la plante de la dengue. Une centaine, des centaines de personnes se sont soignées en prenant une feuille, une belle feuille comme ça à mixer pour faire tout simplement un jus et boire un bon verre et aller se coucher. On va transpirer comme un bœuf et le lendemain matin en forme. Depuis l'aube de la colonisation, il fallait trouver les vertus des plantes pour se soigner. Donc ça c'était un bon principe et en cherchant les vertus des plantes pour se soigner, Saint-Ange par exemple, bien d'autres ont découvert que ces plantes là avaient aussi une capacité à nuire à son prochain. Et donc on s'en est servi aussi, aussi bien pour faire le bien que pour faire le mal. Les colons, ils voulaient pas se faire soigner, ils avaient peur de se faire empoisonner. Donc il y avait dans le temps toute une peur autour de ça aussi de la part de certaines personnes. Parce que les gens qui connaissaient les plantes, qui connaissaient soigner, ils savaient aussi comment en finir avec quelqu'un si cette personne avait fait du mal. Donc en fait les connaissances au départ sont les mêmes, mais après par rapport à l'intention, maléfique ou bénéfique, et c'est là qu'on va mettre d'un côté et le tisaneur et de l'autre le sorcier. La plante par elle-même, dans les traditions quelles qu'elles soient, elle n'acquit à leur force que lorsqu'on les convoque en fait et qu'on convoque le sacré. Et bien sûr, il va y avoir pour certains un abus de ce pouvoir, puisque ce pouvoir donne le pouvoir sur les autres, pouvoir de manipuler, pouvoir de se faire payer aussi. Vous savez, la lumière va avec l'ombre, le bien va avec le mal. Il y a eu ici à La Réunion énormément de personnes comme ça, qui basculent de ce côté obscur en fait, qui basculent du côté du mal, du sombre, du noir, et qui vont utiliser en fait leur pouvoir à des fins plus égoïstes, plus personnelles, pour s'enrichir ou pour abuser aussi de personnes parfois. François Chary était un autodidacte, un alphabète, et qui va construire chez lui une espèce de caverne de sorcellerie. C'est-à-dire que lorsque les gendarmes vont arriver dans sa demeure, ils vont découvrir des parchemins, ils vont découvrir des bouteilles avec des corps de serpents dans des liquides un peu bizarres. Et tout ça est une espèce de mise en scène dans laquelle ils se complaisaient, où ils faisaient venir finalement ses clients, à qui ils promettaient des choses extraordinaires, et notamment de leur faire réussir leur vie, d'avoir de l'amour, de gagner de l'argent, de pouvoir aussi, si nécessaire, faire en sorte que la vie de quelqu'un puisse s'arrêter. Chary a pu trouver en la personne de Mme Ouledi quelqu'un avec laquelle il pourrait soutirer de l'argent. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu manipuler Mme Ouledi. Alors, dans quel intérêt ? Pour moi, dans un intérêt financier. Marlène Ouledi, en fait, elle vient voir François Chary au départ, parce qu'elle trouve que son mari rentre souvent alcoolisé à la maison, et que quand il rentre alcoolisé à la maison, c'est pas qu'il est violent, c'est quelqu'un de gentil, mais c'est quelqu'un qui lui demande, on va dire ça comme ça, et qui lui demande souvent d'avoir des rapports sexuels avec elle. Et donc, elle va le voir pour essayer de lui demander une potion qui permettrait de calmer son entrain, de le calmer dans ses pulsions sexuelles. Et lui, François Chary, qu'est-ce qu'il fait ? Dans un premier temps, pendant un très long moment, il lui donne des tisanes, voilà, pour apaiser son conjoint, pour le calmer. On voit que, au fur et à mesure, elle fait pression sur lui, elle miroite plusieurs choses, elle miroite une relation avec lui, ils ont eu quand même plusieurs relations sexuelles ensemble, elle lui fait miroiter de l'argent, et aussi elle va piquer à un moment donné son ego. Parce que, du fait qu'elle réclame quelque chose pour calmer son mari, elle finira par lui réclamer quelque chose pour l'éliminer. Et François Chary, parce que, justement, il n'est pas coutumier de ça, va au départ lui donner des substances qui ne vont pas fonctionner, puisqu'il n'est pas habitué à ça, et elle le pique dans son ego en lui disant que, finalement, il ne sert à rien, qu'elle ne va pas faire sa vie avec lui, qu'il n'aura le droit strictement à rien, et qu'elle va voir, finalement, quelqu'un d'autre, à force de le piquer, de le piquer, de le piquer, de faire pression sur lui, de lui promettre un monts et merveilles, il va finir par céder, et donner, finalement, malheureusement, cette substance létale. ... Lors de la perquisition chez M. Chary, les gendarmes vont faire beaucoup de photographies, des bocaux. Notamment un flacon d'un liquide assez clair dans lequel il y a un serpent, et dont François Chary dit tout de suite que c'est de ce flacon qu'il a extrait le produit qu'il a donné à Marlène Oulédy. Je me souviens d'un scellé numéro 11, qui était le scellé litigieux, qui va amener à l'analyse du produit, dit-on, qu'on a retrouvé dans le corps de M. Samy. Le poison de bois de rempart, d'accord ? Le nom local. Une plante qu'on trouve dans les remparts, dans les ravines de la Réunion, qui n'est pas très connue, qui n'est pas du tout connue par la pharmacopée classique, et qui peut effectivement, quand elle est préparée d'une certaine manière, amener à des problèmes physiques, principalement cardiaques, très importants. Alors, tu vois, Marie, le bois de rempart, c'est comme son nom l'indique, il est dans des endroits un peu escarpés. Donc, pas facile à trouver. Eh ben non. Puis c'est douillé. Normalement, il devrait y en avoir sur la crête, là. Il est bien caché, hein ? Alors, tu vois, le bois de rempart, on l'appelle aussi le bois de rivière. Il a plusieurs noms. On l'appelle aussi le bois de Galles. Bois de Galles ? Bois de Galles. J'ai jamais entendu ça. Ou le Mapou, Mapou, Mapoudeo. Après, il y a des fois autant de noms que de localités à la Réunion. Donc, les gens appellent les plantes avec leur propre nom créole. Ah ben, c'est chacun son nom ? Et voilà. Tiens, ben voilà. Il y en a un, là. Ok. Il est ouf. Voilà, là. Alors, voilà le bois de rempart. Et en graines, en plus. Donc, c'est une... En fait, c'est une espèce indigène, hein, la Réunion. C'est une espèce pionnière. C'est pour ça qu'on le trouve dans des endroits ouverts comme ça. On le trouve dans les ravines, surtout dans les endroits érodés. On en trouve aussi à Saint-Philippe sur les coulées de lave. On en trouve plein dans les coulées de lave. Oui. Il y a des poissons, là. Ah là, t'as des... Voilà. Oui, c'est joli. Il y a des petites clochettes rouges, là. C'est un petit peu aussi chien, oui. C'est la famille des éricassées. Ok. Et est-ce que nous pouvons manger le bois de rempart ? Aïe, aïe, aïe. Cette question-là est importante. Le bois de rempart, c'est toxique. Toxique mortel. On ne peut pas le manger. On mange une fois. Une fois, c'est tout. Une fois, c'est tout. Tu peux même pas dire quel goût ça a, c'est fini. Ok. C'est le genre de qualité où on mange une fois et on raconte pas. Voilà. Et donc, il y a eu des empoisonnements, déjà. Tous les cabris, les bœufs, les chevaux qui ont mangé ça, ont été atteints de convulsions, de paralysie respiratoire, de vomissements. C'est comme ça que nous l'a rendu à nous compte que l'été est toxique ? C'est les animaux. Oui, bien sûr. D'accord. Et chez l'humain, ça va être pareil. C'est pareil. Ok. De quoi de rempart ? Il est joli. Ramon, il dit, un feuille, il tue un bœuf. Ok. Voilà. Il faut retenir ça, alors. Et essayer de ne pas jouer avec. Par contre, il est utilisé en médecine traditionnelle. Et alors, il va soigner, quand même, malgré sa toxique ? Il soigne des choses, oui. En fait, on l'utilise, on l'appelle bois de galles. Et oui. Donc, toutes les maladies de peau, en fait. Donc, il ne faut pas l'ingérer, en fait. Ah, non. Il faut faire attention à ce bois-là, quoi. Quand il est interrogé par les gendarmes, François Chary va expliquer et reconnaître qu'il a préparé au moins une dizaine de fioles pour Marlène Oulédy, pour qu'elle verse cette boisson dans le jus d'orange de son mari. Elle va effectivement effectuer plusieurs tentatives qui se solderont toutes par des échecs. Parce que lui-même tâtonne, ce n'est pas si évident que ça, de faire un poison. Et ça ne sera que la troisième ou quatrième version qui va être mortelle et, malheureusement, qui tuera M. Seine. Et François Chary va parler avec beaucoup de détails face aux gendarmes, car il était convaincu qu'il était protégé par ses propres prières, en estimant qu'il allait ressortir libre de sa garde à vue. Ce que M. apprend à chaque fois, c'est l'idée qu'on ne se fera pas attraper, que ça passera inaperçu et que, parce que le poison vient des plantes, on ne pourra pas le détecter, ce poison-là. Donc, il y a un double imaginaire, une croyance qui vient sur une croyance pour dire que je pourrais faire le mal et jamais on ne dira que c'est moi qui l'ai fait ce mal. Marlène, c'était une assez jolie femme, on va dire, on ne va pas se mentir. C'était une femme qui aimait prendre soin d'elle, une femme qui aimait le luxe, une femme qui s'assoyait qu'une femme qui aimait l'argent, une femme qui voulait faire toujours plus que quelqu'un d'autre. Si aujourd'hui, on a acheté quelque chose de la valeur de 50 euros, elle va faire le double, en fait. On partait faire les courses, déjà, c'était avec la carte de papa. Il faut le dire que papa, lui, il n'avait plus sa carte en sa possession. C'était papa, il avait besoin des sous, c'était Marlène qui allait lui retirer les sous. Et quand on allait faire les courses, c'était champagne dans le caddie, enfin, c'était toujours des gros trucs quoi, champagne en rouste. Peu de temps avant son décès, il avait indiqué à ses filles qu'il voulait leur faire une donation de son vivant, que Marlène n'était pas d'accord et qu'il envisageait même peut-être de divorcer. On sentait bien qu'elle avait essayé de se accaparer et de donner une distance très claire entre son ancienne famille, principalement ses deux filles, et effectivement lui. Comme si effectivement elle avait voulu mettre une chape de plomb sur lui pour pouvoir récupérer et pouvoir vivre sur son dos. Marlène a même dit à des amis au toit d'elle, ses amis à elle, qu'en fin de compte, il était avec Eric que pour son argent. Il semblerait qu'il avait commencé à prendre un petit peu conscience qu'elle vivait à ses crochets. Et ça a commencé un petit peu et le fait qu'elle cherche justement à l'éloigner de ses deux filles, qui étaient quand même ses deux filles pour qui il avait beaucoup d'affection, voire l'amour paternel très fort, qu'elle commence effectivement à essayer de les écarter, à le bloquer, et lui qui s'aperçoit qu'elle soit en discothèque ou en balle sans lui, il a des échos comme quoi il rencontrerait peut-être d'autres hommes. Il y avait quand même d'eau dans le gaz et que je pense qu'il n'allait pas tarder à entamer la procédure de divorce. Et elle ajoute qu'elle allait lui faire quick. À la mort de mon oncle, tout le monde était là en train de faire la veillée, le soir, jusqu'à le matin. Elle s'est réveillée, elle a pris sa douche, elle a pris la voiture. Elle est partie dans le travail de mon oncle, voir la direction, pour voir avec eux comment faire pour pouvoir transférer le contrat de mon oncle à son nom. Le patron a trouvé ça tellement choquant de voir Marlène arriver le lendemain du décès de mon oncle, pour demander un tel truc comme ça. Est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis la personne à la porte. Ce qu'ils n'ont pas apprécié chez elle, c'est qu'ils se sont rendus compte très rapidement de l'intérêt qu'elle portait finalement au patrimoine d'Eric Samy. Et elle aura tenu quatre ans avant de vouloir se débarrasser de lui. C'est une veuve noire, elle tisse sa toile autour de la personne qu'elle s'est mise dans la tête d'avoir. Elle va faire tout ce qu'il faut pour la récupérer. Et une fois qu'elle est prise, elle est prise. On ne peut plus la lâcher. Elle ne veut plus les lâcher. Les journalistes de La Réunion l'ont complètement diabolisé. Ils l'ont écrasé. Ils lui ont donné aucune chance. Son procès était déjà fait bien avant même le procès lui-même. Elle était comparée à une veuve noire, à une femme vénale. Elle est bien loin de tout ça. Même avec mon propre père, je veux dire, ils ont divorcé lorsque j'étais adolescent. Elle ne lui a jamais demandé un centime. Donc c'est loin de la femme vénale que dépeint les journaux. Donc c'est le jour et la nuit. On comprend qu'elle est d'origine modeste et qu'elle essaye à tout prix finalement d'avoir une autre vie. Elle cherche la cible finalement qui pourra lui donner la vie qu'elle n'a pas eue. L'arrivisme social, je pense que ça existe partout. Ça existe à La Réunion également. Il y a un certain nombre d'expressions locales qui décrivent un petit peu ce phénomène. Du type Tantine Larou, par exemple. Mais je pense que c'est aussi lié à l'histoire de La Réunion effectivement. avec des gens qui sont arrivés en tant qu'esclaves, pour certains d'entre eux, en tant qu'engagés avec un statut qui est à la limite de l'esclavage, il faut bien dire. Et qui ont gravi l'échelle sociale grâce au travail, mais également grâce au mariage. Exister à La Réunion, c'est d'abord avoir de l'argent. Donc c'est posséder, posséder des biens, que ce soit en maison, en terrain ou en voiture. Donc c'est en fait l'image qu'on donne de soi et c'est à travers cette image qu'on existe. Heureusement ça commence à changer, mais pendant plusieurs siècles, donc on s'est calé là-dessus, de dire que l'autre ne va me reconnaître en tant que tel, moi la veuve noire, moi la femme maléfique, quelque chose, je possède des biens. Marlène nous l'est dit, elle avait eu une relation entre ces deux mariages avec une personne avec qui elle a vécu pendant quatre ans, un gendarme à la retraite. Et ce gendarme, cet ancien gendarme a indiqué que Marlène nous l'est dit, était quelqu'un qui était très ouvert, très sympathique, mais par ailleurs, quelqu'un qui était également extrêmement intéressé par les biens, par le patrimoine, qu'elle avait beaucoup insisté pour que la maison qu'il allait acheter soit mise à son nom à elle ou au nom de son fils. L'ancien gendarme en question a indiqué qu'elle faisait tellement le forcing auprès de lui qu'il a fini par en avoir peur en réalité, et qu'il est reparti en métropole sans lui dire que c'était un retour définitif, tellement il avait peur de la façon dont elle prendrait les choses s'y rompait avec elle. Elle pensait qu'en éliminant Éric Samy, elle toucherait le pactole, elle toucherait l'ensemble de son patrimoine, elle toucherait l'ensemble de l'héritage d'Éric Samy, mais le problème c'est que, c'est sa méconnaissance finalement en droit, c'est que Éric Samy a des héritiers, a des filles. C'est les filles qui étaient en ligne directe les héritières du papa, et donc elles étaient propriétaires du terrain, sauf que l'épouse légitime en avait ce qu'on appelle l'usufruit. Alors, elle est passée chez le notaire, et là, le notaire lui explique que la part, c'est un camembert, il y a 50% pour elle, et il y a 50% pour Maïva et Anissa. Et à ce moment-là, je pense que ça a fait de cils dans sa tête. Et c'est très intéressant, pourquoi ? Parce qu'après s'est débarrassé d'Éric Samy, Mal nous l'est dit à chercher à se débarrasser des filles Samy. C'est simple, pour avoir l'intégralité du patrimoine d'Éric Samy. Et quelles sont les solutions ? C'est peut-être de faire de nouveaux appels à son designer préféré. Et c'est là où lui dit, ça c'était trop, je ne voulais pas aller jusque là, c'est pour ça que j'ai averti les filles du danger. Alors de façon anonyme, évidemment, il ne voulait pas se faire prendre. Mais lui a refusé de faire à nouveau quelque chose pour qu'elles tuent ses belles filles. On se demande beaucoup aussi si ce n'est pas par vengeance qu'il les a prévenus. Puisqu'on se rend compte qu'elle lui a promis beaucoup de choses, Marlène. Elle a promis à Monsieur Chary de vivre avec lui. Et jamais elle n'ira vivre avec Monsieur Chary. Elle lui a promis aussi beaucoup d'argent. Il n'en verra pas la couleur. Donc est-ce par bonté d'âme ou par vengeance qui dira prévenir les filles par la suite ? On n'en saura jamais rien. La sœur de Marlène Ouelli ne supporte pas le pacte qui a été passé entre François Chary et sa sœur. Elle aussi veut François Chary. Elle aussi voudrait être la maîtresse de François Chary. Et c'est là où elle passe un coup de fil aux filles de la victime. Un coup de fil déterminant pour les prévenir qu'elles sont les prochaines sur la liste. Alors, est-ce que ce n'est pas là peut-être une des clés de ce dossier ? Est-ce qu'il n'y avait pas un calcul entre Sophia, la sœur de Madame Ouelli, et Chary pour éliminer socialement, je dirais, Marlène, donc en l'accusant de pouvoir peut-être faire main basse sur des intérêts financiers, sur de l'argent, sur je ne sais quoi, pour s'accaparer Chary, pour ne plus partager Chary ? En ce qui concerne la socialerie de façon générale, on a remarqué, notamment ici à La Réunion, qu'elle est très souvent liée à la sexualité, et liée surtout au pouvoir, à la quête du pouvoir. Et donc, le sorcier, lui aussi, il est en quête de reconnaissance, de multiplier sa renommée. Et comme toute personne qui est en quête de pouvoir, le pouvoir qu'il a sur la sexualité de l'autre, ça l'intéresse également. Donc, très souvent, on ne peut pas dissocier sorcellerie, quête du pouvoir, quête de reconnaissance et abus sexuels. Durant l'instruction, la chose est claire, il n'y a plus de front commun, tout le monde charge l'autre. Très rapidement, on a deux versions, en fait. On a Marlène Oulédy, qui dit qu'elle n'est pour rien dans l'affaire. François Chary, ah non, non, lui, il est toujours clair. C'est elle qui lui a demandé de faire une fiole d'empoisonnement, pour pouvoir récupérer l'argent de la victime, et ensuite, ils se marieraient ensemble. Plus la petite compensation de 15 000 ou 20 000 euros. Et durant toute l'instruction, et même durant le procès, c'est systématiquement ce qui va se passer. Ils vont tous se renvoyer la balle. C'est pas moi, c'est lui. Malgré les deux ans ou deux ans et demi de détention provisoire qu'elle a déjà effectuée, on voit rentrer une belle femme, on voit rentrer une femme coquette, on voit rentrer une femme qui sait s'apprêter, on voit rentrer une femme qui... Et on se dit, elle va se battre. D'un air toujours hautaine, la tête haute, qui nous regarde, qui nous... Je sais pas comment dire, mais... Sans aucune pitié, qui fait croire qu'elle aimait notre père, qu'elle nous aimait, qu'elle faisait tout de bien. Personne ne pouvait avoir le moindre doute sur qui avait l'ascendant sur qui, et qui manipulait qui. Très clairement, elle a une personnalité bien, bien plus forte que M. Chary, qui lui était un peu tétanisé dans le boxe et qui essayait maladroitement de donner des réponses. Mais pas du tout la même personnalité. Et donc, on va mettre en avant, principalement, deux choses. La première chose, c'est une écoute téléphonique, qui est une écoute téléphonique au moment de l'exhumation. Elle est informée de l'exhumation du corps de son époux, d'Éric Samy, et Marlène nous l'a dit, panique. Et ce qui va être important, c'est finalement toute la pression qu'a mis sur François Chary, et on le comprend à travers les écoutes, parce qu'elle lui dit, il faut que tu nous sors de là, il faut que tu me sors de là. Si je tombe, tu tombes. Ça, c'est le premier élément qui a été, à mon avis, l'élément déterminant dans l'esprit des jurés sur la condamnation de Marlène nous l'a dit. Et le deuxième élément, ça va être bien évidemment ce poison. Ça a été de se demander si effectivement ce qu'il y avait dans la fiole qui avait été donnée à Marlène nous l'a dit, par François Chary, avait été une substance, c'est s'il l'avait ingurgité, était susceptible de lui donner la mort. Un des faits marquants de ce procès, ça va être l'intervention d'un spécialiste en toxicologie de réputation mondiale, le docteur Gaillard, qui est intervenu à la demande de la juge d'instruction et qui va isoler les toxines qui ont coûté la vie à Éric Samy. Et le discours de M. Gaillard est net, clair et précis. Il n'en demandera pas, malgré les multiples questions que vont lui poser, et c'est normal, les avocats de la défense pour essayer de le déstabiliser. Il est sûr et certain que le mélange qu'on lui a donné, qu'on a retrouvé dans le corps de la victime et le mélange déterminé dans les fioles de poison découvertes chez François Chary sont quasiment identiques et sont mortels. C'est évident. Ça fait basculer le procès. Elle ne peut plus rien dire derrière et François Chary non plus. Il savait pertinemment ce qu'il faisait. Alors en première instance, Marlène nous l'a dit comme François Chary ont été condamnés. Ils ont fait appel. Ils ont été condamnés à la même peine. Ils ont fait appel. Elle a fait appel parce qu'elle se dit innocente. Parce que pour elle, elle a été voir son mari ce soir-là simplement parce qu'elle voulait se coucher à côté de lui et qu'elle l'a trouvée mort. Et qu'on avait dit que c'était un infarctus. Donc bien évidemment, elle fait appel puisqu'elle est innocente. Et en appel, ce qui a vraiment emporté la conviction des jurés en dehors de la sorcellerie qui est quand même restée un élément important, ça a été cette écoute téléphonique terrible de « si je tombe, tu tombes ». Et en appel, les condamnations ont été confirmées. Marlène nous l'a dit, a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Et François Chary a été condamné à 20 ans. Elle crie toujours son innocence. C'est vraiment très lourd comme sentence. Donc c'est pour elle une injustice. J'ai été son soutien, voire même le seul soutien puisque sa propre famille l'a abandonné. À cause de cette réputation de veuve noire. Donc ça a brisé tous ces liens familiaux. Donc on s'est retrouvés tout seuls, elle et moi. Et moi, je n'ai que ma mère. Et ma mère n'a que moi. Donc tout est dit. ... Là, son dernier anniversaire. On était là. 50 ans. Ouais, c'est 50 ans. Ensuite, pour mon anniversaire surprise, quand même c'est pour briller. Ah oui. Et là, c'est moi toute petite avec mon père. Voilà. Il ne reste que ces photos-là. Tous les armoires, les placards ont été vidés, ont été jetés par Marlène. Du coup, il ne nous reste que ça comme souvenir de notre père. Toutes ces affaires personnelles, chemise, mon talon, photos, tout a été jeté. Des lendemains de l'enterrement, c'était à la poubelle. Voilà. On n'a pas vraiment commencé notre deuil. À force de faire des procédés, des procédés, d'attendre. Là, on est dans une période de phase chez le notaire. Et on a quand même des retours de Marlène en prison. Donc, du coup, ça... Parce que là, elle est dedans. Mais elle estime qu'elle était mariée avec mon père. Donc, du coup, qu'elle veut récupérer son argent. C'est le monde à l'envers. On ne peut pas tuer et hériter. C'est dingue, en fait. Le comble de cette histoire, c'est qu'au final, elle qui avait tant convoité les terrains de la famille, elle se retrouve effectivement dessus, mais derrière les barreaux. Parce que c'est sur un de ces terrains, de mon grand-père, qu'a été construite la prison, où elle est incarcérée aujourd'hui pour 30 ans. Si on considère que Marlène Ouelletier est coupable, c'est un crime parfait. Puisqu'il est mort d'un infarctus, et qu'il a été enterré tout à fait normalement, et que s'il n'y avait pas eu ces appels téléphoniques, qui viennent de l'au-delà, de la sorcellerie justement, et bien jamais on n'aurait su qu'il y avait autre chose. Si elle est innocente, elle a été condamnée par la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a deux morts dans cette histoire. Il y a le mari, mais d'une mort naturelle, si elle est innocente, il y a Madame Ouelletier, qui va rester 30 ans en prison, et cette fois-ci, ce ne sera pas à cause d'une potion, ce sera à cause de la mise en cause d'un sorcier et d'un tisaneur. D'où la puissance, d'où la puissance et la force que peuvent avoir ces gens-là, dans ces régions, mais ce n'est pas la seule région du monde où les sorciers et les tisaneurs ont du pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...